bienvenue FLTM cette fois ci je fais une boîte de transport de rangement pour un outil que j'ai commandé et reçu il y a un moment il est arrivé dans un carton de piètre qualité qui résistera pas tellement dans le temps je pense arriver à la faire tenir dans cette boîte que j'ai depuis quelques temps aussi cet outil est une serre-tisseuse pneumatique à douille ça permet de poser des douilles filetées dans des tôles des tubes et même j'ai testé ça a l'air de tenir sous certaines conditions dans le bois il y a six embouts différents m4 m5 m6 m8 m10 et m12 et des vis de remplacement au cas où et voilà à quoi ça ressemble le but est de tout faire rentrer là dedans à ce je sais pas trop où je vais j'ai quelques idées mais qui reste à tester mon but est de conserver le maximum de bacs de rangement pour les douilles donc ... Dans un premier temps, je pense à incruster les différentes pièces dans la mousse noire à droite, qui est une chute d'un autre projet que je vous montrerai peut-être plus tard. ... Mais finalement, je change d'avis et essaye d'autre chose car je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de bacs de rangement. Je décide de mettre les embouts dans les compartiments de part et d'autre pour pouvoir remettre deux bacs de plus. Cette solution m'oblige à travailler la mousse un peu plus, mais c'est préférable. Partant de ça, je passe à la modélisation. C'est une partie pas très spectaculaire. On reste assis devant l'écran avec deux co-mesurés et des objets. J'utilise pour ça un logiciel de CAO gratuit, c'est FreeCAD. Il est assez simple et facile à prendre en main. On dirait un peu AutoCAD des années 90. C'est suffisant. Une fois terminé, on passe à l'usinage. Je commence par positionner la mousse pour qu'une face soit bien dans l'axe des Y en faisant un déplacement relativement long. Pour sécuriser le bloc de mousse, j'utilise des points en fonte de musculation. Je détermine la hauteur 0. Et c'est parti. C'est un matériau tendre, donc j'ai calé la vitesse de déplacement sur 1200 mm par minute et je fais des passes de 10 mm d'enfoncement. Vous me voyez intervenir avec des baguettes pour récupérer des lamelles de mousse qui se détachent de l'usinage. Ça peut sembler bizarre comme technique, mais je n'ai pas très envie de le faire avec les doigts et si je touche l'outil avec les baguettes, ça ne l'abîmera pas. Par contre, si je laisse les rubans de mousse, ça arrive qu'ils s'entourent autour de l'outil et non seulement ils ne peuvent les couper, mais l'aspect de surface de mousse est abîmé. Exactement comme ça. Ça m'oblige à interrompre le programme, arrêter la broche, désenrouler le ruban et remettre en route. C'est une perte de temps car cela se produit quand même assez souvent si on n'y toit pas au fur et à mesure les petites lamelles de mousse. L'aspiration règle aurait peut-être le problème à tester. Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec ce dernier mouvement, l'usinage se termine. L'usinage se termine. Il y a du défaut. Il y a du défaut. Il y a du défaut. Il y a quelques défauts de modélisation, mais sur une pièce comme celle-ci qui est une pièce unique, c'est assez souvent. Du reste, la CNC est obligatoire. On peut aussi le faire à la main avec une défonceuse et une fraise droite. D'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser pour les quelques rectifications qu'il y a à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce qu'il y a à faire. Une fois les retouches faites, ça rentre impeccable. Je passe donc à la découpe de la forme extérieure du bloc de mousse pour que ça rentre dans la boîte. J'utilise des épingles pour marquer la côte sans laisser de traces sur la surface de la mousse. Puis avec la règle alu de ma scie, je commence la découpe. Quand la lame est à fond, je retire la règle et je termine la découpe. Je réduis ensuite la côte de la mousse pour que ça rentre dans la mallette. pour que ça rentre dans la mousse. C'est parti. Et ça rentre impeccable. Je décide de mettre des séparateurs pour les embouts. Donc dans un morceau de forex récupéré, je découpe les 4 séparateurs. Je décide de mettre des séparateurs pour les embouts. Je décide de mettre des séparateurs pour les embouts. Les angles intérieurs ne sont pas exactement droits. Je dois biseauter les angles. Je décide de mettre des séparateurs. Je décide de mettre des séparateurs. A cause de la forme du couvercle, il faut réduire encore la hauteur des séparateurs. Je décide de mettre 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 des séparateurs. Je décide de découper la mousse pour faciliter la saisie de l'outil. Normalement, c'est un découpeur pour l'isolant polystyrène des plaques de plâtre. Cela permet de réaliser les passages de gaines dans l'isolant. Mais là, je vais m'en servir pour créer des encoches pour passer les doigts et attraper plus facilement l'outil. Je teste la température sur un morceau de chute et je crée les encoches. ... ... ... ... ça va impeccable je colle les séparateurs avec du mastic polymère noir mais vu la forme c'est très difficile de faire un collage parfaitement propre enfin bon c'est une boîte à outils c'est pas une oeuvre d'art non plus c'est une boîte à l'écriture C'est parti. Le lendemain, le mastic est sec. Hors caméra, j'ai rajouté un séparateur entre les M4 et les M12, parce que je n'en ai pas tant que ça des M12. Et j'ai aussi rajouté des étiquettes qui permettent de voir le diamètre en métrique et le diamètre de perçage. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous êtes toujours là et que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi la partager. Pour ne pas rater les prochaines mises en ligne, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications. A la prochaine fois sur FLTM. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. C'est parti.